bonjour et bienvenue à un épisode de ton pire meilleur ami donc aujourd'hui comme invité j'ai Mathieu Bayargeon. Salut Mathieu ça va bien? Oui toi? Oui ça va super! Mathieu, je l'invite aujourd'hui, je voulais te présenter, tu es un de mes amis, je voulais t'inviter au podcast pour parler de toi, parler un peu de ta business, tu nous expliques un peu ton parcours puis après ça dans les futurs épisodes on discutera peut-être plus de trucs d'entraînement ou des trucs pour prendre de la masse musculaire ou des trucs comme ça donc pour parler plus en tant qu'entraîneur aujourd'hui je t'invitais pour que tu me parles de toi puis que tu nous expliques un peu ton parcours là fait que Mathieu Bayargeon, t'es qui? Ouais ben tout d'abord moi je viens du lac Saint-Jean, vous en reconnaissez peut-être mon accent mais ça a l'air qu'il est moins pire là depuis deux ou trois ans ça a l'air qu'il est moins pire dans le fond moi j'ai commencé c'est ça à coacher beaucoup plus dans les sports collectifs ça veut dire moi je coachais à 16 ans je coachais déjà des coachs même des coachs de soccer en 40 ans puis leur montrer comment coacher puis moi je coachais des équipes de 14-15 ans. Ok mais comment ça tu avais une formation à quelque chose? Ouais ben j'avais fait plusieurs formations de coach de soccer ok parce que... Donc dans le fond tu as commencé ta carrière en tant que... Ouais c'est ça ben avant je voulais devenir un coach tu sais m'occuper plus du club de soccer mais au fil... Mais soccer ben t'as vu on va commencer ça dans le fond soccer ça veut-tu dire que t'as commencé plus ton premier sport c'était le soccer? Ouais c'est ça c'était le soccer fait que t'as commencé à jouer au... Ouais tu étais jeune? Ouais c'est ça pis après j'ai coaché pis j'étais tellement dévoué par le coaching que là je faisais... je faisais des formations pis le monde ben l'association de soccer du lac Saint-Jean me respectait parce que j'étais le jeune dévoué là. Ok. Pis le soccer a commencé un petit peu à... à se développer là c'était... y'avait pas encore de club 2A y'avait à peine des clubs régionales fait que moi j'étais comme... mon corps Saint-Dieu c'est vrai hein? Ouais c'est ça. T'as longtemps ce soir là hein? C'était comme le seul coach qui était jeune pis t'sais qui avait un... un léger bagage même s'il vient pas de France. Ouais. Par la suite c'est ça j'ai coaché plusieurs années au soccer après au secondaire j'ai commencé à jouer au football. Ok. T'as joué au foot et tout? Ouais c'est ça. Pis en secondaire 3 j'ai... peut-être plus secondaire 4... Ouais secondaire 3 j'ai commencé à coach au football. pis le coaching ça a tout le temps qu'un... Ouais c'est ça c'est ça. Fait que là j'ai coaché soccer peut-être 5-6 ans pis le football 12-13 ans. J'ai coaché dans un minimum 10 écoles différentes de football. Ah ouais. Collégial, les Gaillards 3 ans. J'étais le préparateur physique aussi pis j'étais le DC, ça veut dire le coordonnateur défensif. J'aurais pu vivre du coaching. Ok. De football. Juste dans le sport. Ouais c'est ça. Ok. C'est bien que tu... où je m'ai dirigé dans d'autres branches. Ouais ouais. Euh... Ah parce que l'Aster je sais que t'es rendu... Ouais c'est ça. Compropriateur du maximum. Ouais c'est ça à Saint-Apollinaire. Saint-Apollinaire c'est ça. C'est pas le même que Lévis. Non c'est ce qu'il a vu ça. Ouais c'est tout dans le mannequin là. Passez le pont. Passez le pont là. Ouais c'est ça. Après euh... Ouais c'est ça. Après ma carrière de joueur de football, parce que j'ai joué 5 ans au secondaire, j'ai joué 4 ans au collégial, j'ai joué 2-3 ans... On appelle ça celui pro là, ben c'est plus une ligue de garage. Ah ok ouais. C'est incroyable ça de dire celui pro parce qu'on pense meilleur. Ouais. Ben après ça, après ma carrière de football collégial, y'a un gars qui faisait du culturisme, le seul quasiment dans le Lac-Saint-Jean au complet. Ouais. Et il me regarde et il dit « Cliff Matt, tu devrais peut-être venir voir mon coach de culturisme ». C'était à 4h de août là. Ben ouais. Pis c'était André Longchamp. Ah ouais ok. Ah t'as pas fait, c'est moi. Ouais propriétaire de Benny. Ouais ouais ouais. Là il dit « Ah tu devrais peut-être faire du culturisme ». Fait que là, j'suis allé voir son coach pis il voyait que j'avais quand même du potentiel. Mais quand je commence... Le football, on s'entraînait, mais on arrêtait 3-4 mois par année parce que c'était la saison. Ouais. Qu'on avait pas le temps. On perdait tous nos acquis pendant la saison. Ah ouais ouais. Mais t'sais, le sport en général, t'sais, on le sait depuis moi, c'est un peu ça. Les gars pendant la saison, ils finissent quasiment moins en chute au début de la saison. Ouais, c'est ça. À part cardio-vasculaire. Ouais, mais je veux dire que... Les skills. Masses musculaires. Ouais. On perdait tous quasiment 10 valies. Ouais. Ouais. Pis c'est ça. Pis là, il trouvait que j'avais le pas pire chier pour un gars qui s'entraînait plus ou moins. Qui fait juste du sport dans le fond, là. Ouais, c'est ça. Pis là, il m'a craqué. Ça fait qu'en 2011, j'ai fait une compétition. Québec de l'Est. Ouais. Euh, je te dirais pas combien qu'on était dans notre catégorie. Ben, j'ai gagné un trophée. Ok. Pis dans l'autre catégorie, on était un gars. C'est ça que vous étiez pas beaucoup dans la première catégorie. Ouais, c'est ça. C'est ça que ça veut dire. Ben, j'étais un poids léger, je pésais 143 lignes. Ok, ouais. J'étais un poids battant. Ok. Pis là, j'avais aimé la... Ils ont-tu fait une catégorie pour toi ou ben... Ouais, ben j'étais pas grand. Ah ouais? J'étais encore pas grand. Non, ouais, ça, ça a pas changé. Pour moi, t'as rendu l'air, c'est comme ça. Ouais, c'est ça. C'est un petit cube, genre, là. Après, ouais, c'est ça, j'ai aimé l'expérience. Après, genre, en 2012, j'ai fait Québec-Province. Ok. Euh... Pis là, je m'intéressais plus en plus à l'entraînement. J'ai jamais été un fan des culturistes, là. Ouais. J'ai trippé là-dessus. T'sais, oui, je trippais sur Arnold. Je trippais sur Luther. Puis quand j'étais jeune, je montrais... Je faisais tant des passes de gars dans mes mononcles. J'avais quatre ans. Je pense que tous les gars, c'est sûr qu'on a un peu fait ça. Ouais, c'est sûr. On a tous déjà fait ça. Mais à un moment donné, je te comprends que t'as plus pris une branche. Ouais. Ouais. En tant que coach, de toute façon, je fais une parenthèse. En tant que coach, c'est pas pour toi, mais ça, ça va être intéressant, j'aurai un moment donné plus en profondeur. Mais je trouve que t'sais, le développement athlétique par rapport au bodybuilding, comme défi de coach, t'sais, c'est pas la même chute. Non, non, c'est pas mal plus compliqué athlétique. Ouais, vraiment. T'sais, je dénique pas du tout le coaching de bodybuilding. T'sais, ça l'emprime. Y'en a qui sont super bons là-dedans. Mais t'sais, c'est moins de calcul, pis c'est moins... Ouais, ben c'est plus un peu de... T'as moins besoin de science. Ouais. Tu déchires le muscle. Ben ouais, je veux dire, on fait encore regarder Rory Coleman. C'est ça. Tu n'en ai pas huit fois. Si le gars s'entraîner, tu fais comme chier. Ouais. C'est de l'intensité, pis des autres, t'es handicap d'athlète. Tout est pris en compte. Le repos, toute la récupération. Ouais, exact. Ben je suis assez t'intéresse là, parce que je sais qu'à cette heure, t'es reconnu pour coacher, t'sais, du monde beaucoup dans le fitness. Ouais, ben surtout... C'est drôle que tu me dises que, t'sais, à la base, t'étais plus dans le coaching athlétique. Ouais, ben là, je vais réorienter. Ouais, c'est ça, parce que moi, je suis beaucoup dans le coaching athlétique live. Ouais, c'est ça, ben avec tes gars de hockey, pis de football. Ouais, c'est ça. J'ai vu passer ça. Contre-toi ton histoire, vas-y. J'étais rendu dans ma vie. Excuse-moi! OK, oui! Euh... Pis là, moi, j'étudiais. J'avais fait une technique policière, moi, à la base. J'suis diplômé en technique policière. Ah ouais, en plus. Mais à 21 ans, j'trouvais que... Dans ma tête, j'avais pas encore la confiance et j'étais pas prêt à être policier. Ouais. Ça fait que j'étais allé à l'université faire un certificat en activité physique. Pis je me concentrais juste à faire rire les gens. Ça fait que, t'sais, ça était long avant que j'ai réussi. Ah ouais? J'avais commencé à travailler dans un gym. C'était à l'école Chariavel. Ouais. Au Thibonard. Là, tranquillement, j'ai commencé à tripler de plus en plus sur l'entraînement. Euh... Par la suite, j'ai appliqué pour rentrer à ce certificat en kinésiologie. Ouais. Pis ça a pris encore beaucoup de temps à terminer. Ouais. Après, j'ai fait mon bac en kinésiologie. Ça aussi, ça a été long. Mais là, je travaillais au gym à Chariavel. Je coachais un peu le football là-bas. Je travaillais au gym... Tout de suite, arrête pas. Fait que là, j'étais... Juste ça, c'était 40 minutes de route. Pis je travaillais au gym, c'est ça au cégep de Jonquaz. Fait que là, je travaillais là le midi. Pis je travaillais le soir dans l'autre gym. Pis j'allais à l'école. Écoutez, juste pour vous donner une parenthèse sur Matt, là. La dernière fois qu'on s'est vu, c'était avant le Covid à la compé. Ouais, je sais pas si ça... À la compé à Montréal. Tout ça, même. Il partait en vacances comme... La journée même. Ouais, la chasse, ouais. Comme on veut pour aller à la chasse. Pis là, il me dit, on finit la compé. On sort de là, il est peut-être comme 10h, 11h là. Ouais, ben je pense que... On s'en va. On s'en va au bord pour fêter notre chum de gars qui compétitionnait, qui était ton athlète. Pis là, on s'en va au bord. Ils viennent au bord avec nous autres. On rentre à 1h du matin. Tout le monde est pété. Tout le monde va aller se coucher. Pis là, t'as un moment qui fait, Ouais, les gars, moi, je vais. Faut que j'en redescende à Alma prendre les pinces à un de mes athlètes. Pis on est comme, ben voyons, tu ferais ça pendant tes vacances. Ils disent, non, mais après ça, je vais repartir dans le bois. Je suis comme, OK, t'es pas fini, là. Non, ben, je t'avais ce bout-là, là. Ouais. Je suis parti à la chasse. Je suis allé à Toronto en compétition. Je suis retourné à la chasse. J'étais allé à Montréal en compétition. Je suis retourné à la chasse. Pis la chasse, c'était... C'est 4h d'ici. Ça fait que c'était 15h de Toronto. C'était 10h de Montréal. Ouais, ouais. J'ai fait ça trois fois. Toronto. Chasse. Montréal. Chasse. Montréal. Est-ce que ça tu veux, au moins, ou... Ouais. Ouais, en plus! Ça pour dire... Pis là, j'ai commencé à faire beaucoup, beaucoup de formations en faisant mon bac. Parce que mon bac, moi, tu sais, je travaillais trop pis je suis pas un modèle à mettre de l'effort dans mes livres. Ouais. C'est fait que j'étudiais la veille ou le matin même. C'est fait que là, j'ai fait... C'est sûr qu'il y a même temps à faire 40 000 l'affaire en même. Ouais, c'est ça. J'avais commencé en 2011. J'ai fait l'heure de 2018. C'est pas que t'es pas à tes affaires, c'est que t'as trop là. Ouais, c'est ça. Pis... C'est ça. C'est fait que là, j'ai vraiment trippé sur le... Finalement, de plus en plus trippé sur bodybuilding. Là, je commence à travailler au gym Alma qu'on s'est déjà vu justement là. Gym à Mathieu. Ouais. Un beau gym d'ailleurs en passant. Ouais. Ouais, vraiment. Moi, je trouve ça... Ouais, ouais. Vous irez voir ça. J'y arrive à la caméra des fois. Pas besoin. Pas obligé. Ok. Non, non, ça s'est fait. Euh... C'est ça. Pis... Ah oui. Ah, dans l'école Charles Gravel, j'ai oublié un bout. J'ai pris un gars qui s'en travaillait là. Il s'en travaillait avec les... Genre un peu le soir. J'ai fait comme on m'avait fait avec moi. J'ai dit, tu devrais faire du bodybuilding. Ouais, ouais. Boucher s'appelait Mathieu aussi. Pis je l'ai amené en compétition, c'était Physique Canada à la Coupe Pro Gym. C'était... Physique Canada qui a regardé ça. Ouais. Mon athlète a gagné. Ouais. J'ai battu l'athlète à Deni Penno. Tu sais, Deni Penno est quand même une sommité dans le bodybuilding naturel. Cinq, six mois après, j'ai pris un gars de 16 ans de l'école. Il s'en travaillait avec trois fois 45 minutes. Qu'est-ce qu'il n'y a pas de budget pour s'acheter des suppléments. Ouais. Pis je dis, hey, toi, tu devrais faire du culturiste. Je l'avais dans la bourse. Finalement, il s'est pas classé, il y avait 16 ans. Ouais, ouais. Mais tranquillement, quand je suis retourné à Alma, là, j'ai commencé à travailler à Alma. Là, j'ai commencé à faire la promotion que j'allais avoir à tous les petits jeunes. Tu devrais faire du culturiste. Ouais. Je leur chargeais rien, là. Là, je l'ai pris, je l'ai suivi deux. L'inquiète d'avoir un nom, en fait. Ouais, c'est ça, je l'ai suivi deux. Pis ça donnait que mon gars de 18 ans, il a tout gagné. Ok. Pis, tu sais, il était exceptionnel. L'autre, ça a benneté aussi. Ça fait que ça a lancé ma carrière. Là, après, c'était deux, six. Mais, ça finit que j'ai coaché soixante-dix personnes gratuites. Tab. Je payais mes chambres d'hôtel. Je payais mon gaz. Je payais les cadres parce que je leur faisais à feu des cadres. L'autre, là, si vous faites des beaux yeux à Mathieu, ça ne coûtera pas cher. C'est ça. C'est une nice. Après, je leur payais... Tu fais plus en star, là, ça. Des fois, ça arrive. Là, après, je payais une partie des vêtements. Ça fait qu'au bout du compte, là, j'ai peut-être mis quatre-vingt mille piastres dans ces soixante-dix saclottes-là. Ok. Mais, mon nom s'est fait tranquillement. Pis là, je commençais à être tanné dans le mode parce que je voulais exploiter mon plein potentiel de mon équipe de fitness. Ouais. Souvent, il y en appelait que ça les bloquait parce qu'ils habitaient à Québec. Et qu'ils avaient 70 athlètes à Alma, tu devais avoir... Au Lac-Saint-Jean. Au Lac-Saint-Jean, il y a pas mal rien que toi qui devait coacher tout le monde qui faisait du fitness là-bas. Ben, donc, il y a Marten Bergeron qui en coache pas mal aussi. Ok. Ben, Marten, lui, il poime beaucoup de monde à Québec, là. Ok, ok. Pis il y a un de mes amis qui a... Deux de mes amis qui a en forme, c'est deux, trois par-ci par-là. Ok. Ça fait que là, j'ai dit que je vais appliquer dans un maxi-form. Quoi? J'ai appliqué dans un maxi-form à Lévis. Finalement, là, je rencontre le propriétaire. Il m'a quasiment dit que j'allais faire de la réception. Ça fait que là, j'ai dit, c'est beau. Moi, je lâche pas tout pour aller faire de la réception. Ah là, non, c'est sûr que non, là. Ça n'a pas de bon sens, là. Je retourne à Lemaire. À la fin de l'été, le propriétaire de cet apollinaire maxi-form, il m'appelle. Il me fait plein de belles paroles, de belles promesses. J'ai été séduit. En une semaine, j'ai cassé mon bail. Je l'ai mis en sous-loué. J'avais un appartement avec une fille. Je lui ai même pas dit. Ah ouais? C'est... c'est machin, mais je l'ai pas averti. C'est arrivé. La journée même, il y a plein de bons qui sont venus déballager. Elle dit, c'est qu'il se passe. J'ai dit, moi, je m'en vais à Québec. Ah ouais? Ça s'est passé de même. C'est un coup de tête. OK. Je vais avoir des excuses si tu écoutes la vidéo. Je m'excuse. Après, c'est ça. Là, je suis parti à cet apollinaire. Dans les premiers temps, c'était difficile parce que j'étais nouveau dans le coin. Tu sais, j'avais la misère à faire dix heures semaine. Je faisais plus de temps à gamer sur mon ordi, dans mon bureau, qu'à avoir des clients. Ah ah ah! Maintenant... Fake it to make it qu'ils disent. Ah, c'est ça. C'est l'heure de travailler. Ah 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 ah! Tranquillement, là, j'ai commencé à relever ma clientèle. Pis là, le bodybuilding... Oh! Le monde a entendu dire, ah, il y a un Team Embechuel. Mathieu, il est rendu ici. Pis là, ça a commencé à lever. Depuis ce temps-là, j'ai peut-être fait 100 athlètes différents. On a gagné 140 prix. Pis là, avant la pandémie, je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, j'avais 55 athlètes en prep en même temps. OK. C'était bien plus gros de 16 ans. S'il y aurait eu lieu, ça aurait été incroyable, j'aurais gagné des trophées. Ça, on prend pareil longtemps que ça a commencé. Ben, c'est ça. Là, c'est comme si j'avais reculé 2-3 ans en arrière. Là, je dois avoir 2-3 athlètes, là. Ah ouais! Parce que le monde sort démotivé. Ah, je sais. Pis après, là, en formation, j'ai fait plein de formations. avec kinesiologie, certificat d'activité physique, naturopathie. J'ai 23 diplômes, là. J'en ai une de mes amis qui n'ont des cinquantaines. Pis dernièrement, ben, tu sais, pour finir, là, tu viens de plus te lancer un peu dans business. Ouais, c'est ça, là. Je suis rendu co-actionnaire d'un Maxiphone. OK. Là, tranquillement, là, on va essayer de diriger un peu plus une équipe de coaching. Ouais. Dans, mettons, peut-être, dans 5-6 ans. Ouais. Parce qu'on le sait tous que, à dur de certains âges, on va avoir moins de clients. Ouais, ça, c'est ça. Ce que je veux pas, les clients veulent une image de jeunesse comme un artiste et comme un comédien. Ouais. Fait que, tranquillement, il faut que tu te bâtes sur une équipe à l'entour. Ouais, 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 c'est une job. Pour prendre la relève, pis j'aimerais ça un jour, tu sais, plus avoir des clients annuels fidèles que faire 1000, 2000 personnes dans l'année. Ouais. Tracillement, je vais inciter mes clients, même les objets. Regarde, tu veux être avec moi, c'est un an minimum. Ouais, ouais. Sinon, ben regarde, tu vas t'envoyer avec mon équipe d'entraîneur. C'est moi, il va faire les programmes toutes, mais c'est lui qui va travailler avec toi. Ouais, ouais, c'est une bonne... Fait que ça, je te dirais que c'est... Je voudrais-tu te faire payer? Ouais, c'est ça. Bon, ben écoute, c'est un beau parcours, c'est un beau parcours inspirant que tu viens de nous dire là. Je veux dire, t'es quand même parti de coacher gratis à un actionnaire de ton gym, pis... En parenthèse, quand j'étais avec l'idéologie, j'ai été expulsé parce que j'étais trop un clown pis j'avais pas assez des bonnes notes. Au vrai? J'ai été obligé de reprendre si c'est pas 10, 15, 20 coups. Ah ouais? Pis même quand je les ai repris, le directeur m'a dit, non, non, là, il faut que tu repasses le comptant... Le... La sélection? Ouais. Des étudiants, pis là, là, c'est rendu des grosses cotes, je pense qu'on est pas capable de rentrer, là. Ah ouais? Ben là, j'ai entendu encore un, hein? Pis ça a changé de directeur, je suis allé voir la nouvelle directrice. Ah ouais? Elle referme mon admission. Elle dit, ben non, là, t'as pas... aussitôt que t'as déjà été dans le processus, t'as pas besoin d'en faire de la sélection. Ok, t'as quasiment bullshit. Ben ouais, parce que, t'sais, s'ils écoutent cette vidéo-là, je regarde, je sais que tu me mets pas, pis... J'ai peut-être pas d'étudiants modèles, c'est vrai, le monde est rien. Ah, ben regarde, de toute façon, regarde, aujourd'hui. Ouais, c'est ça. Pis même dans mes collègues, là, j'ai fait quatre cohortes de kinesiologies, moi, différents. Pis il n'y en a pas beaucoup, même si on leur dit qu'ils vont avoir de la job, il n'y en a pas beaucoup qui réussissent aujourd'hui. Ils sont réorientés, là. On le sait tous, ça, que quand tu décides d'être entraîneur, au début, c'est parce que t'aimes ça. Ouais, c'est ça, pis c'est ça, là. Ouais. C'est pas grave si t'es pas kidéiologue ou quoi que ce soit, c'est la passion. Tu es capable d'inciter la passion, la confiance en tes clients, tu vois. C'est ça, après ça, c'est de construire à se former tout le temps. Ben oui, c'est ça. C'est de se faire informer. Tu te formes dans les branches qui t'intéressent, qui te passionnent le plus. C'est ça, éloigne, t'as tout, t'en prends, pis t'en laisses, pis à un moment donné, tu te fais un... Ouais, tu fais ton... Tu fais ton bac à outils, pis plus ça va, plus tu grosses ton bac. L'important aussi, c'est de les garder tout ouverts, c'est de pas rester dans des... Non, parce que souvent, il y en a, mettons, il arrive de Charles Polyquin, quand il est encore en vie, malheureusement. Pis il était brainwashed, brainwashed un peu, là. Fait que là, les plis adipeux, ça voulait dire quasiment l'équilibre hormonal, là. C'est pas la science infuse, que le triceps, c'est la... c'est la testostérone, pis la cuisse, c'est l'estogène. Non, ça, pis t'sais, on est tout à voir de ça aujourd'hui, que, écoute, c'est beaucoup compliqué que ça. C'est plus un peu du marketing, ça, parce que lui, t'sais, il veut pas, il se faisait de l'argent avec ça. Ah ouais, ça, c'est clair, ça, c'est clair. Il a incité les gens que c'était là. Il y en a beaucoup de bonnes affaires, mais c'est comme dans tout, t'sais, on en prend pis on en laisse, t'sais, tu prends les bonnes affaires, que ça, tu sais, qui fonctionne, pis... Pis ça veut pas dire qu'on a raison, mais... Les plis de pinces, t'sais, c'est une petite parenthèse, ça peut être utile, t'sais, mais... On va se le dire, c'est un marqueur pour se donner des repères, t'sais, pour dire, ok, on est rendu où dans le processus de sèche, mais... Comme tu te dis, c'est... Ben, des clients normal, là... Ah, moi, j'y prends pas, moi, j'y prends pas, non. Je prends le tour de taille, pis... Moi, c'est les bodybuilders dans les deux derniers mois. Ben, moi, je prends le tour de taille de mes clients, pis le pour, pis c'est ça. Moi, souvent, c'est... Tu me diras comment tu te rends tes jeans dans deux semaines, pis... Si t'en rentres dans tes vieilles jeans, pis que les autres, t'as là, te font slack, c'est qu'on a... J'aime ça, prendre le tour de taille, parce que les autres, qui ont besoin de voir qu'ils ont réussi, t'sais, qui ont changé... Ouais, 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 je te comprends. Souvent, c'est dur, ça, toi. Mais non, c'est clair que, t'sais, il y a beaucoup d'affaires dans les formations. T'en prends, t'en laisses, pis... T'sais, quand tu l'appelais coup-ci, tu le vois, là, t'sais, je veux dire, quand ça fait... Ouais, pis tu lis ce que toi, t'es à l'aise, ou ça. Ouais, ouais, exactement, t'sais. Tu peux te dire qu'il y a des machines, t'sais, tu te mets les deux mains sur la machine, ça te scanne le corps au complet, ça te sort trois pages d'informations, pis te te dire le pourcentage d'eux, le pourcentage de grands intramusculaires... La bio-épedance. Ben oui, bio-épedance, là, je l'aveux d'ailleurs, cette machine-là. T'sais, je veux dire, là, t'arrives, avec ça, qui te donne des vrais chiffres précis, donc, on est loin des pinces. Ouais, pis les... pis encore là, c'est que la bio-épedance, c'est important de spécifier au client que c'est 12 heures à jeun, et ainsi de suite. Ben t'sais, dans des gyms, ils le font, mais t'sais, ils diraient au client, ils arrivent chez l'orgicardio, et ils le font, mais là, c'est pas partout le même score, c'est même pas de logique entre les deux feux, parce qu'il faut que t'aies un certain protocole. Un procédé à respecter aussi, pis ouais, exactement, c'est ça, c'est... De toute façon, c'est tout juste des outils, en fin de compte, t'sais, après ça, c'est comment toi tu l'interprètes, pis comment tu t'en sers, qui vont faire une différence. Exactement. Pis l'expérience, pis l'expérience aussi. Pis là, tu voulais qu'on parle de prise à masse aujourd'hui? Ça, on va en parler la prochaine fois qu'on se voit. Ok, la prochaine fois, parce que ça défile trop vite. Prochain épisode, on va en parler. Ça va être tout pour aujourd'hui. N'oubliez pas de partager, liker, pis de parler nous autres à vos amis si vous avez vu le podcast, ou si vous pensez que ça pourrait être pratique pour certains de vos amis. Donc, bonne journée à tous. Merci d'avoir écouté. Sous-titrage Société Radio-Canada